Bonjour et bienvenue à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir et de partager les méthodes et techniques pour développer votre intuition. Notre expertise réside dans l'enseignement des techniques pour développer nos capacités intuitives et en particulier celle de la méthodologie du Control Remote Viewing, CRV, aussi connue en français sous le nom de Vision à distance contrôlée. Dans le cadre de notre mission, nous sommes ravis de vous présenter ce que nous avons à vous offrir. Commençons avec notre premier cours. Dans ce cours de niveau débutant, nous couvrirons les trois premières phases de la méthodologie Control Remote Viewing, CRV, Cela signifie concrètement que nous commencerons à définir l'intuition, c'est-à-dire notre sixième sens, et quelles sont les techniques pour la développer. Ensuite, nous introduirons la méthode Control Remote Viewing, CRV, qui repose sur nos capacités intuitives. Nous allons la définir, passer en revue son histoire, ses applications dans le monde réel et aussi ses limites. Enfin, vous serez initiés aux trois premières phases de la méthodologie Control Remote Viewing ou Visualisation à distance contrôlée via un processus détaillé étape par étape avec de nombreuses occasions de pratiquer. Dans notre cours suivant, nous couvrirons principalement la phase 4 de la méthodologie CRV, Control Remote Viewing, suivant un processus détaillé étape par étape. Pour finir, nous discuterons des preuves empiriques et aussi des limites de cette méthodologie. Cela nous amènera à développer les fondations pour passer au cours avancé, où nous couvrirons principalement les phases 5 et 6 de la méthodologie Control Remote Viewing, CRV. Pour finir, nous terminerons ce cours en vous montrant comment rédiger le résumé de la session, qui est généralement le seul document présenté à un client ou à un évaluateur. Pour terminer, nous serons ravis de vous accueillir dans le cours expert sur la méthodologie CRV, où nous apprendrons. En premier lieu, la méthodologie associative Remote Viewing, ARV, puis nous verrons comment adapter la méthodologie CRV lorsqu'une cible est un événement ou une personne. Pour finir, nous étudierons comment utiliser la CRV lors de consultations professionnelles. Merci de nous faire confiance et de nous rejoindre dans cette aventure extraordinaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !